Donc, allô, allô mes amis, Myriam Keiser en direct avec vous. En ce premier de l'an, je me suis dit aujourd'hui que ce dont nous avions le plus besoin dans cette période, c'est certainement des êtres inspirants. Donc, on va prendre un moment pour s'inspirer ensemble et pour être inspirante, ma prochaine invitée l'est. Au fil du temps, c'est devenu une amie et en la côtoyant, je peux dire que le mot qu'il a défini le mieux, c'est « cohérence ». En fait, c'est une des personnes que je connais dont les bottines suivent le mieux les babines et ce, dans tous les espaces de sa vie. Elle a marché une route de courage, de solitude. Elle a accepté d'être au banc de la société, dont elle avait gravi préalablement tous les échelons dans ce qu'on peut concevoir de prestige. Donc, mes amis, sans plus tarder, je veux qu'ensemble, on accueille mon ami, feu, docteur Guylaine Langteau, DS Guy. Allô Guy, bon matin. Bonjour. Bonjour, Myriam. Comment vas-tu? À cette question, je réponds, tu sais, Myriam, j'évolue en conscience. J'évolue en conscience. Guy, les gens te connaissent, les gens t'apprécient infiniment. Et aujourd'hui, de plus en plus, parce que je pense que tu es cette étoile qui brille dans le ciel depuis déjà très, très longtemps et qui est totalement inspirante. Si pendant des années, tu as été, tu as marché cette route-là en silence, en solitaire, aujourd'hui, on a besoin d'être comme toi. Donc, les gens connaissent tes enseignements, tes livres, dont tu pourras nous parler un peu plus tard. Mais les gens connaissent peut-être un peu moins les chemins que tu as fréquentés au fil de ton parcours. Et aujourd'hui, si tu veux t'apprêter au jeu, on va regarder d'où est-ce que tu es née, que ça a été quoi ta fratrie, comment tu as grandi, ton contexte, tout ça. Donc, je te laisse aller sur… on va te suivre sur les chemins de ta vie. Je vais commencer par… je me… pas je me définis, mais en fait, je suis venue au monde mouton noir tissé bien serré. C'est… c'est-à-dire que je suis venue au monde avec un conflit d'autorité. Et c'est ce conflit d'autorité qui m'a menée pendant toute la période où j'étais en recherche de la vraie autorité. Qui m'a permis également de découvrir que la seule vraie autorité est à l'intérieur de notre âme. Alors, voilà, juste pour résumer le début et là où j'en suis en ce moment. Donc, oui, j'ai défié l'autorité toute jeune, sans savoir du tout pourquoi. Défié l'autorité, j'ai été… j'ai eu des parents… d'abord, juste ça pour dire quand même, que j'ai été… je me suis choisi des parents extraordinaires qui n'avaient pas d'autorité et qui m'ont toujours laissé faire. Aussi bien mes bêtises que mes bons coups. Alors, ça, ça a été extraordinaire, sinon ça aurait été épouvantable. Bon, alors, je l'ai béni au passage, merci. Et donc, ça a été à la maison, ça allait, j'étais la cinquième de huit enfants. Et j'ai fait ce que je voulais, pas de problème. J'ai été mise en pension à six ans. Tout le monde à six ans, on partait au pensionnat. On parle de grand pensionnat. On parle de pension où on sortait à Noël, à Pâques, puis à la fin de l'année. C'était un peu comme un orphelinat. Pas le droit de parler à nos enfants, à nos parents, pardon, de les voir. Sauf qu'il y avait des visites permises le dimanche, mais mes parents ne venaient pas. Tes parents ne venaient pas pourquoi? Parce qu'ils étaient trop occupés? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On attendait, puis ils ne venaient pas. On est dans quelles années à peu près? On est en 47. Je suis rentrée à l'école en 47. Je suis dans le 41 à 6 ans. À 6 ans, on partait à l'école, tout le monde. Il y avait un côté fier. C'était comme on avait une grosse valise parce que c'était pour l'année qu'on partait à l'école. Et puis, notre linge était marqué à notre nom. Alors ça, c'était une première identité parce que dans une grande famille, on prend les vêtements de la précédente, etc. Mais là, nos vêtements étaient marqués à notre nom. C'était comme ça. C'était normal. C'était comme ça. Je ne veux pas mettre de normal pas, mais oui, c'était comme ça, la coutume dans nos familles. Alors donc, j'ai fait quatre ans là. Et là, j'ai fait évidemment tous mes mauvais coups. Et j'ai été punie tout le temps, mais sans amertume. Je n'en garde pas d'amertume. Et en même temps, il y avait une espèce de, c'est-à-dire de respect. J'étais pas comme les autres, c'était évident, mais il y avait une espèce de respect, ce qui n'a pas empêché les bonnes sœurs de me mettre à genoux dans le coin. J'ai passé, je ne sais pas combien d'heures, à genoux dans le coin. Et dans le coin, il y avait la poubelle, donc le nez dans la poubelle. Mais c'était ça. Mais c'était quoi le genre de bêtises que tu faisais, Guy? Je ne peux pas te le dire, je distrayais, je comprenais vite, c'était facile pour moi. Deuxième explication était de trop, et la troisième était insupportable. C'était à peu près ça. Et tant que j'ai été à l'école, c'était ça, je comprenais vite. Je posais des questions, toujours je posais des questions. Pourquoi? 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 Et je m'amusais, je taquinais, j'étais pleine d'énergie, comme les enfants. Et de rester assis sur une chaise, je trouvais ça insupportable. Mais tu es quelqu'un qui aime beaucoup rire dans ta nature. Quand on est proche de toi, on voit que toi, rire, ça fait partie de qui tu es. Donc probablement que tu étais comme ça, même enfant. Tout à fait, tout à fait. Rire, jouer. Oui, jouer où on jouait au ballon, à ce moment-là, au ballon, au voleur, je ne sais pas quoi, je ne me souviens plus. On jouait aux billes. J'aimais beaucoup jouer. J'étais, j'avais beaucoup d'énergie. Et d'être cantonnée, je comprends les enfants à l'école, assis sur une chaise, c'est une bêtise. Les enfants, c'est fait pour jouer, courir, s'amuser, rigoler. Être léger, quoi. Puis dans les contextes, c'était des religieux. Mais c'était quelles sortes de religieuses et quelles... C'était la Congrégation des Sœurs de Jésus-Marie. Oh, Jésus-Marie, comme petite cornette, comme ça. Bon, pas pire que les autres, sauf que c'était à la campagne. Je suis née à Belle-Oeil, c'était au couvent de Belle-Oeil. Belle-Oeil, en ce moment, est une banlieue de Montréal, mais elle ne l'était pas à ce moment-là. Et c'était... On envoyait les sujets, la direction de la communauté envoyait les sujets indésirables à la campagne, pour tenir celles qui étaient embêtantes en ville pour le monde plus huppé. Donc, on parle des religieuses. Les religieuses embêtantes étaient envoyées à la campagne. Oui, les sujets de religieuses, oui, effectivement, oui, oui. Alors, il y avait de tout. Mais encore là, je n'en garde pas un mauvais souvenir, l'un dans l'autre. Et quand je suis partie au bout de quatre ans, je suis allée à Montréal, à un autre couvent, qui était où mon père avait une sœur religieuse. Et là, c'était les dames du Sacré-Cœur, au coin d'Atte-Water et Côte-des-Neiges. Alors là, c'était une toute autre classe de gens. C'était les gens de Westmount, qui étaient... C'était bilingue, c'était français-anglais. Et j'ai été là, je suis arrivée encore là. Autant à Belle-Oeil, c'était français, les religieuses... J'avais mon conflit d'autorité avec les religieuses, qui me disaient... Souvent, c'était aussi de les mettre au défi. Et je me souviens que souvent, elles me disaient, baissez les yeux, insolente. C'est vrai, c'est ça. Je ne baisserais pas les yeux. Alors, des fois, je gagnais, des fois, je perdais. Alors, me voici arrivée à Montréal, un couvent huppé. Moi, j'aimais beaucoup patiner et jouer au hockey. Et pour jouer au hockey, il y a une chose qui n'est pas drôle, c'est quand on reçoit une rondelle sur les patins sur les orteils, ça fait très mal. Alors, j'avais... Je m'étais achetée... Je m'étais achetée avec ma mère, j'étais allée au magasin. Et je m'en souviens encore, parce qu'au magasin, je voulais des patins de hockey. De hockey, pas de fantaisie pour les filles. Parce que, encore là, les rondelles sur les pieds, ça faisait trop mal. Alors, au magasin, je me souviens, ma mère... Ma mère ne connaissait rien là-dedans. Et elle me regardait, je lui ai demandé des patins de hockey au vendeur. Et là, il a regardé ma mère, puis il lui a demandé... Êtes-vous bien sûr ? Là, il faut revenir aux années... On parle des années 40, hein. Êtes-vous bien sûr ? Ma mère, qui ne savait pas du tout la différence, a dit, donnez-lui ce qu'elle veut. Alors, c'est comme ça que j'ai eu ma paire de patins de hockey. Parce qu'encore là, il ne faut pas oublier qu'on avait toujours les patins des autres qui venaient avant. Quand dans des grandes familles, c'était toujours des patins de filles, parce qu'on était beaucoup de filles. Alors, j'ai eu mes patins à moi. Ma première paire de patins. J'étais fière. J'ai mis dans mon lit, j'ai pris mes patins dans mes bras, dormi avec. Donc, c'était vraiment... Encore là, c'est toutes des étapes de renforcer son ego. Donc, c'est très important de renforcer son ego jusqu'à ce que, quand il est bien solide, là, après ça, il faut le détruire. Ça, c'est moins drôle. Mais c'était des étapes qui me permettaient de renforcer mon ego. Et là, je suis arrivée dans ce couvent huppé. Et je suis arrivée avec mes patins noirs d'hockey et mon bâton avec toutes des petites filles qui avaient des patins blancs, des jupettes et qui faisaient de la fantaisie. Et bon, j'ai été regardée de façon bizarre. Mais au bout d'un mois, tout le monde jouait au hockey. Alors, c'est encore là, j'ai vécu ma différence. Et de vivre sa différence, c'est bien plus amusant de jouer au hockey que de pratiquer et à faire des pirouettes et des trucs, quand on est plusieurs, sur une patinoire. Alors, aussi, même chose à ce couvent. J'ai continué à expérimenter mon autorité, encore là, mes jeux d'autorité. Mais c'était autre chose. C'était différent. Ils étaient très permissibles aussi à mon endroit. C'était intéressant, ça. On m'a toujours permis. À un point tel qu'à un moment donné, la directrice m'a dit, écoutez, quand vous êtes fatigué, fatigué, ça vous le dirait supportable, et vous êtes fatigué, vous pouvez aller dans la... Puis elle m'a donné la clé de l'armoire des jeux et elle m'a dit, vous pouvez aller dans l'armoire des jeux et puis prendre des ballons, ce que vous voulez, et aller jouer. Et comment tu expliques qu'on était aussi permissif à ton endroit? Parce que dans les couvents, c'était souvent bien le contraire. Est-ce que c'est parce que tu avais une autorité intérieure déjà assez forte qui s'imposait? Je ne peux pas te dire, mais ça s'imposait. Quelque chose s'imposait qui amenait une indulgence à mon endroit. Une indulgence, c'est vraiment ça. Une indulgence à mon endroit. Et j'avais des bonnes notes. Ça, c'est important. J'avais de bonnes notes, de très bonnes notes. Et il s'est arrêté le jour où j'ai arrêté d'avoir des bonnes notes. Alors, un jour-là, j'ai commencé à écrire de la main gauche, ensuite à écrire des grandes lettres, des petites lettres. J'ai commencé vraiment à bousiller mon travail. Et c'est là où c'était plus tolérable. Et qu'est-ce qui t'a amené à devenir tout d'un coup autre chose, à t'auto-saboter finalement? Bien, non, c'est aller plus loin dans le défi d'autorité. C'était vraiment ça, mais je ne savais pas pourquoi. C'était ça. Et donc, ils m'ont mise à la porte. J'ai été mise à la porte à l'âge de 14 ans. Et j'ai été trois ans sans aller à l'école. J'ai essayé de faire plein de choses pour gagner ma vie, pour apprendre, pour… J'ai fait un petit bout aussi d'école dans une école privée. Et non, ce n'était pas ça. Pendant ces trois ans-là, j'ai appris une chose très importante. Je suis allée travailler. J'avais 14 ans et il fallait avoir 16 ans, mais je me suis déguisée un peu. Et je me suis inscrite. J'ai été travailler. J'ai travaillé 15 jours jusqu'à ce qu'on découvre que je n'avais pas 16 ans, mais 14. Mais ça m'a suffi. J'ai travaillé 15 jours, oui. Ça m'a suffi même au bout d'une semaine et convaincue au bout de deux semaines que jamais de ma vie, je ferais du 9 à 5. C'est-à-dire, prendre l'autobus en même temps que tout le monde, marcher sur le trottoir en même temps que tout le monde, aller manger en même temps que tout le monde, sortir en même temps que tout le monde, prendre le train de soin en même temps que tout le monde. Mais c'était aberrant pour moi. Pourquoi ne pas fonctionner en dehors des heures de tout le monde ? Ça, c'était… À cet âge-là, déjà, j'ai décidé que jamais je ferais du 9 à 5. Qu'est-ce qui, pour toi, était si en résistance avec ce tout le monde ? Il y a plein de monde. Il y a plein de monde pour toi. Il faut attendre. Il faut faire la queue. Il faut… Non, c'est plein de monde. Pourquoi ne pas y aller quand il n'y a personne ? Donc, tu te sentais étouffée, tu te sentais brimée ou… Même pas. Je trouvais ça aberrant. Je trouvais ça aberrant que tout le monde marche sur le trottoir en même temps. Que tout le monde, soit la gare, que les gares soient pleines, puis ensuite, elles soient vides. C'était aberrant pour moi. À 14 ans. Oui, oui, oui. Ça a été absolument évident. Évident. C'est tout. Et je suis quand même… Oui, il y a un côté. Ensuite, je prenais le train avec tout le monde parce que vers 12 ans, j'ai commencé à voyager. J'ai été en pension à Montréal. Deux ans. Et ensuite, j'ai été… Je voyageais à Beloye-Montréal. On prenait le train. Bon, c'était sympathique, le train, parce qu'on retrouvait ses amis le matin et le soir. Mais quand je suis allée travailler, c'est vraiment quand je suis allée travailler que c'était l'aberration. Mais il y a du monde. Mais la gare est pleine quand c'est l'heure des trains. Et puis elle est vide quand c'est pas l'heure des trains, soit que les gens rentrent travailler ou sortent travailler. Alors ça, c'était aberrant pour moi. Mais c'est une façon d'appréhender le monde qui est très différente depuis l'enfance. On voit que ta façon de processer ce qui fait sens pour tout le monde est très, très différente. Et c'est ça qui est très particulier chez toi. Là, tes parents, c'était des gens à UP, c'était des médecins pour t'offrir des pensionnats comme ça. Mon père était pharmacien et puis ensuite avait son entreprise et ma mère était mère de famille. Mère de famille, oui. Donc voilà, c'était un type bourgeoisie de l'époque, l'équivalent de ce qu'on appelle la bourgeoisie ou la classe professionnelle. C'était pas des super riches, mais c'était confortable. J'étais élevée dans des conditions confortables. Oui, absolument. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure, mais je m'en souviens plus. Oui. À l'âge de 12 ans, je crois, à peu près par là, j'ai pris conscience de la difficulté de vivre sa différence. Je voyais que j'étais différente et je voyais que c'est pas facile. Et j'ai pris une décision en conscience, en connaissance de cause, qu'il valait mieux pour moi, que je préférais payer le coût de vivre ma différence plutôt qu'être comme tout le monde. Plutôt que faire comme tout le monde. Tu as vraiment réalisé ça à l'âge de 12 ans, d'une façon claire. Oui, j'ai vu qu'il y avait un prix à payer. J'étais différente et que j'avais un prix à payer. Puis les petites amies, ils commençaient à avoir des yeux sur les petits garçons. Enfin, moi, je pouvais pas supporter ça. Je pouvais pas. C'était pas moi, ça. C'était... Non, moi, les petits garçons, c'est parfait. On va jouer au hockey ensemble. On va avoir du plaisir. J'avais un très bon ami à l'âge de 16 ans. On faisait plein de choses ensemble. Mais c'était l'attrait du sexe opposé pour la sexualité. Ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là et je comprenais pas. Je pouvais pas rentrer là-dedans. C'était pas moi, ça. Mais c'est arrivé à un moment donné que t'as eu un petit copain, Guy? Pas avant. Non. Pas avant. Un jour où un gars m'a dit qu'il m'aimait. Bon, ça, c'est pas trop mal, mais que je l'ai cru, ça, c'est autre chose. Mais c'est comme ça que je... Mais toi, t'avais pas d'intérêt spontané chez les garçons à l'adolescence? Non, 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 non. Je n'avais pas de... La sexualité pour moi n'était pas éveillée à l'adolescence et je n'avais pas d'attirance. J'aimais beaucoup les garçons. Je me tenais beaucoup plus en compagnie des garçons. J'avais beaucoup plus d'attirance avec... De passer du temps et de côtoyer des garçons. Oui, plutôt que des filles. Les filles, j'ai trouvée niaise. J'ai trouvée niaise. Bon, écoutez. Et j'avais, pour dire aussi, ma mère était une femme très belle. Très... Oui, que mon père adorait. Mon père était très fier de sa femme. Très belle. Et j'avais... Mais ma mère était... Comment dirais-je ? Étais plutôt victime et incapable. C'est mon père qui avait toute l'initiative. Ma mère ne prenait pas de décision. C'était une bonne personne, hein. Mais elle ne prenait pas de décision. Et moi, je ne pouvais pas m'identifier à ça. Alors, j'ai... À 12 ans, je conduisais la voiture. Je... Il y avait un vieux bazou. Mon frère avait un vieux bazou. J'avais pris là-dessus. Je me promenais sur ce terrain. Et je... Bon. Et puis, j'ai une voiture à 16 ans. Vous voyez, j'étais très active, très... Il n'y avait pas grand-chose pour m'arrêter. Et je ne pouvais pas m'identifier ni à ma mère, ni aux filles. C'était ce côté... Ce côté passif ne me correspondait pas du tout. Alors, j'étais... Oui, mes amis étaient des garçons. Je me tenais avec les garçons. Mais je n'avais pas d'attrait. Ce n'était pas pour des relations sexuelles. Une fois, il y en a un qui m'a amenée dans un bar. Puis, j'ai commandé un café. Puis, le serveur m'a regardé. Tu ne commandes pas un café dans un bar. Tu commandes de l'alcool. J'étais... Je n'étais pas là-dedans. Je n'étais pas là-dedans. Alors... Tu avais quel âge quand le premier garçon t'a dit qu'il t'aimait puis que tu l'as cru? Ah, ça a été mon mari. Ça a été mon mari, oui. Ça a été mon mari. Donc, je ne sais pas. Je l'ai rencontré. J'avais 25 ans. Je l'ai connu un peu avant. Mais à 25 ans. Je me suis mariée quand j'avais l'âge de 25 ans. Attendez. Je ne me souviens plus. 23 ou 25. Je ne me souviens plus. 25 ans, je crois. Oui. Quelque chose comme ça. Oui. Mais... Oui. Je n'étais pas... Je n'étais pas... Je n'étais pas flirte. Je n'étais pas... Oui, je n'étais pas flirte. Je n'étais... Comment on appelle... La séduction, ce n'était pas mon truc. C'est une très belle femme. Je n'étais pas là pour séduire les autres. Mais c'est particulier que tu n'as pas... Qu'il n'y a pas plein de garçons qui t'ont courtisé plus jeune. Parce que tu es une très belle femme. Tu te démarquais certainement du lot jeune. Oui, mais je ne le voyais même pas. Ce n'était pas mon truc. Ce n'était pas ça. Oui, j'avais... Ça tournait un petit peu autour. Puis encore là, je ne le voyais pas. Moi, j'étais même mariée. C'est mon mari qui le voyait. Moi, je ne le voyais pas. Je ne vois pas ça. Je ne suis pas dans le jeu de la séduction. Ce n'est pas mon truc. Ce n'est pas mon truc. Et au niveau des études, qu'est-ce qui t'a amenée à devenir médecin? Ah! Mais alors, après trois ans à tourner en rond, je me suis dit, bon, il va falloir que je fasse quelque chose. J'ai fait plein de choses pendant trois ans. Puis j'ai fait l'équitation. Mais j'essayais de me trouver un métier. J'essayais de me trouver un métier où je pourrais gagner ma vie. Mais j'essayais donc plein de choses. Puis ce n'était pas ça. Alors, comme ce n'était pas ça, je me suis dit, bon, je vais retourner à l'école. Et comme mon père était pharmacien, il recevait toujours des revues médicales. J'ai été élevée un peu dans ce milieu-là. J'ai dit, je vais faire médecine. Et médecine était le gros défi à l'époque. C'était la chose difficile à faire. Bon, ben voilà, les défis, j'aime ça. Alors, j'ai fait médecine pour ça. Je n'ai rien d'autre. Parce que c'était un défi. Comment? Parce que c'était un défi, tu as fait médecine. C'était un défi et c'était un milieu dont j'entendais parler. Alors, les deux ensemble, ça fait ça. Et donc, mais là, je n'avais pas de baccalauréat. Alors, comme je n'avais pas de baccalauréat, il a d'abord fallu que, écoutez, j'ai quitté à 14 ans et puis je n'ai pas fait les autres années. Il a fallu que j'aille m'inscrire à un endroit où je pouvais faire le baccalauréat. Là, il y avait le bac français en France, au Collège Marie-de-France. Et le bac français, c'était trois ans. Le bac canadien, c'était quatre ans. Alors, ops, trois ans, ça suffit. Moi, l'école, non. Le moins longtemps possible. On va chercher le diplôme et on sort de là. Donc, tu es allée en France chercher ton bac? Non, ici, à Marie-de-France, au Collège Marie-de-France, à Montréal. Il y avait des écoles, des écoles avec le cours français et il y en avait une à Montréal. Donc, je suis allée à Marie-de-France et à Marie-de-France, on m'a fait passer parce que ça faisait trois ans que je n'allais pas à l'école. Ils m'ont fait passer un examen qui n'était pas fort, comme tu peux imaginer. Et elle m'a dit, vous allez rentrer en classe parce que le bac français, c'est la troisième, la seconde, la deuxième, la seconde, puis la première. Les chiffres vont en descendant. Puis la filo. Deuxième, premier, filo. Voilà. Et donc, elle m'a dit, bon, écoutez, vous allez rentrer, mais en seconde. Alors, en deuxième classe, qui était la première des trois. Alors, c'est le premier matin, on se présente dans la cour et je me mets dans les rangs de la classe de première, ce qui correspondait à la deuxième année du baccalauréat. Et là, il nomme tout le monde, puis tout le monde, puis évidemment, mon nom ne sort pas. Et celle qui était là préposée dit, ah, mais votre nom n'est pas là. J'ai dit, ah, écoutez, il y a une erreur, sans doute, parce qu'ils ont voulu le mettre, parce que je suis nouvelle en général, les élèves étaient là depuis plusieurs années. Alors, elle m'a dit, écoutez, je vais aller vérifier. Elle va vérifier auprès de la directrice, qui lui dit, non, 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 c'est en seconde. Et elle revient, puis elle me dit, non, vous êtes supposée être en seconde. Alors, j'ai dit, madame, il y a une erreur. Il y a une erreur, c'est, non, la directrice m'a dit, première. Alors, elle m'a dit, écoutez, allez voir la directrice. Moi, je ne peux pas régler ça, alors je ne veux pas voir la directrice. Puis, il regarde ce fait, puis il dit, non, mon petit, ce n'était pas très fort, ce que vous avez fait, c'est vraiment… Mais j'ai dit, madame, vous m'avez dit que ce n'était pas fort, mais que je pouvais essayer. Ah oui ? Elle m'a dit, ah oui ? Bon, écoutez, on va faire une chose. Essayez, puis si à Noël, ce n'est pas assez fort, vous descendrez en seconde. Parfait, tout à fait. C'était… Je venais de gagner une année, là. J'avais gagné une autre année avant, quand j'étais au Sacré-Cœur à Montréal, en disant, je veux être dans la même classe que ma soeur. C'est pas vrai, je n'avais rien affiché. Mais j'ai gagné une autre classe, la soeur au-dessus. J'ai gagné une autre année, là. C'était de… Alors, j'ai passé ma vie, en fait, c'était ça. Aller, oui, où est-ce que ça va le plus vite ? Est-ce que tu avais un problème avec le temps ? Pas avec le temps, avec la perte de temps. Ah, bon. Pourquoi? En deux ans, ça peut prendre un an. Pourquoi? Et c'est la même chose que je vois, que je fais maintenant, c'est d'aller à l'autorité suprême. Oui, l'autorité suprême, on va pas faire affaire. Avec des autorités inférieures, les soufis, non ? Oui, l'autorité suprême. C'était ça, mon conflit d'autorité, et qui m'a amenée toujours à aller vite. Il faut avoir le diplôme. Bon, on va aller chercher le diplôme. C'est quoi l'étape suivante ? C'est quoi l'étape suivante ? Ainsi de suite. Mais Guy, tu pouvais aussi faire ça parce que t'as une intelligence supérieure. Alors, tu savais que tu serais capable d'absorber deux ans dans une. Ben, je savais, c'est une perte de temps. L'école, c'est une perte de temps. Je savais, mais c'était pas clair comme ça dans ma tête. Non, c'est sûr. Mais si ça prend deux ans, ça peut en prendre un. Je ne doutais pas de ça. Mais ce qui arrivait, c'est qu'au lieu de faire des bêtises, cette année-là, j'étudiais, j'écoutais. J'étais bien plus sage, après guillemets, quand j'ai sauté une année. Alors, parce que je voulais réussir. Donc, j'avais plus, j'avais une année à combler. Alors, je voulais réussir. Alors, j'ai toujours fait ça. Et quand je m'y mettais, j'y arrivais. Toujours. Mais tout le monde, quand on s'y met, on y arrive. Je ne suis pas différente des autres. Alors, mais je ne doutais pas que si je m'y mettais, j'y arriverais. Et après... Tu avais quand même la capacité d'apprendre. Tout le monde n'a pas la même capacité d'apprendre. Que ce soit, quoi que ce soit. Si tu me dis ça pour la cuisine, je vais dire, c'est vrai. Je n'ai pas la capacité d'apprendre. C'est-à-dire que quand on est dans un domaine, si ça nous plaît, on avance vite. Mais si ça ne nous plaît pas, on n'avance pas vite. Et je vois combien d'enfants qu'on met dans des écoles pour apprendre de façon littéraire, alors que ça ferait d'excellentes manœuvres. Des gens qui sont faits pour travailler dehors, travailler physiquement, faire de la cuisine, faire autre chose, et ne pas se remplir le cerveau. D'autres, c'est se remplir le cerveau. Chacun son truc. Mais tout le monde est illimité. Tout le monde a des possibilités illimitées. C'est juste de ne pas accepter l'inacceptable. Arrêter d'accepter l'inacceptable. Et là, tu es devenue médecin. Tu avais quel âge? Alors, avant la médecine, je suis allée, mon père, mes parents étaient des amoureux de la France. Là, il faut se remettre dans les années 40, fin 40 à ce moment-là, ou début de 50, où le Québec était une colonie française, encore, dans la mentalité des gens. Les gens allaient se spécialiser en France, pas aux États-Unis. J'ai vécu, moi, la transition en médecine, où au début de la médecine, les gens allaient se spécialiser en France. Et là, je parle en médecine dans les années 60, début des années 60. Les gens allaient se spécialiser en France. Quand j'ai fini mon cours de médecine, les médecins allaient se spécialiser aux États-Unis. Alors, ça a été... Parce que, donc, la mère patrie, c'était très important à cette époque-là. Et mes parents, mon père a décidé d'amener la famille, passer un an, en France. Et donc, on est parti en France un an. Là, je venais de finir mon bac, d'avoir mon bac, ici, mon bac français. Donc, c'était parfait pour moi. Je suis arrivée en France et j'ai fait le cours préparatoire à la médecine, qui est le PCB, Physique, Chimie, Biologie. J'ai fait ça au Jardin des plantes, c'est à Paris. Et là, pour la première fois de ma vie, il a fallu que j'étudie. Pourquoi? Parce qu'en France, il y avait la concurrence. Il y avait... Tout le monde était accepté, mais il y avait 25 % de reçus. Alors qu'ici, c'était facile. Au Québec, c'était facile. Tu faisais piam-piam, puis tu faisais ce qu'il fallait, tu passais. En France, c'était pas ça. Il y avait une sélection. Et là, à chaque fois qu'on était quatre, un groupe de quatre, je disais, il y en a une ou un parmi nous qui va être reçue. Alors, j'ai dit, il faut que ça soit moi, parce que je voulais rester une année de plus. Alors, c'est comme ça que là, j'ai étudié. La première fois de ma vie où j'ai vraiment étudié, ça a été en France. Ça a été en France. Eh bien, je l'ai eu. Je l'ai eu, mon PCB, puis je suis restée une année de plus. Alors, ça a été des bons moments, de très bons moments. Je suis restée une année de plus. J'ai commencé à faire médecine en France et j'ai des bons amis qui ensuite m'ont invité à aller visiter tel endroit, puis tel endroit, puis partir en voyage. Puis alors, j'ai arrêté. J'ai arrêté la médecine cette année-là. Et j'en ai profité pour faire des voyages, visiter la France, aller partout. Ça a été des belles années, de très, très belles années. Et un point tel que je pensais rester en France. J'hésitais. Est-ce que je reste en France ou bien est-ce que je rentre au Québec? C'est vrai que c'est magnifique la France. Ah, puis j'étais chez nous en France. Oui, hein? Oui, oui. Je suis vraiment très à l'aise. J'aime beaucoup. J'aime les Françaises, j'aime les Françaises, j'aime la France. Alors, j'hésitais. Et un jour, au moment où j'hésitais beaucoup à savoir si je rentrais ou pas, je reçois un petit livre, je ne sais pas d'où ça, mais je ne me souviens plus du tout, mais j'ai eu ça entre les mains, petit livre qui s'appelait « Les insolences du frère Intel ». Et ça, c'était le tout début de la révolution au Québec. Et là, j'ai dit, pof, c'est fini, je rentre. Ça, c'était « Tu rentres et c'est là que tu t'en vas ». Et c'était très clair pour moi. Je suis arrivée ici, c'était le début du RIN. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent le RIN, le Rassemblement pour l'indépendance nationale, qui a été le premier mouvement pour l'indépendance du Québec. Donc, ça, on parle du début, je suis rentrée en 62, le début des années, tout début des années 60. Est-ce que tu étais très politisée, Guy? Moi? Oui. Moi, le pouvoir. Oui, le pouvoir, c'est tout. Oui, le vrai pouvoir. Alors, donc, oui, j'ai été très politisée. Je fais partie du RIN. J'ai voté oui au premier, alors pour les gens qui nous suivent et qui ne sont peut-être pas au courant, il y a eu deux importants référendums au Québec pour la souveraineté du Québec. Le premier, en 1980, j'ai voté oui. Et le deuxième, en 1995, je n'ai pas voté. Je savais déjà à ce moment-là que ça n'était pas ça la solution. Ce n'était pas la souveraineté du Québec, mais la souveraineté des Québécois, c'est des Québécois. C'est-à-dire que la vraie souveraineté, elle est à l'intérieur, elle est individuelle. Alors, c'est pour ça qu'au deuxième référendum, qui a été un désastre pour le moral québécois, le deuxième référendum, le résultat a été pratiquement 50-50, c'était 49,5, je crois, à 51,5, malgré une propagande, comme on sait que les autorités sont capables de faire, comme on le voit en ce moment, malgré une propagande énorme. Donc, ça a cassé, ça a donné vraiment un grand coup au moral souverainiste du Québec. Québec, mais c'est parce que ce n'était pas ça, il ne fallait pas que ça passe. C'est parfait, mais parce que ce qui est important en ce moment, c'est la souveraineté individuelle. C'est là qu'on est rendu, et pas seulement en tant que peuple québécois, l'humanité est rendue là. Alors, le vrai pouvoir, le mot souveraineté veut dire l'autorité suprême, et par définition du dictionnaire, autorité suprême, c'est ce qu'on a toujours dit, c'est Dieu, c'est à l'extérieur, non, 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 c'est à l'intérieur, c'est-à-dire l'esprit créateur, qu'on appelle Dieu, l'esprit créateur est à l'intérieur de toutes les créatures, et non pas à l'extérieur. C'est la fin de la séparation, créateur-créature. On peut faire enfin l'union du ciel et de la terre. Wow! Alors, voilà où on est rendu. Là, tu rentres au Québec, Guy, et là, tu commences une pratique dans le domaine de la phibologie. Alors là, oui, j'ai fait le cours de médecine de peine et de misère, parce que j'avais du mal, encore là, avec les autorités, c'est de la bêtise, la bêtise, oui, la bêtise. Mais là, tu as fini ta médecine. Mais je l'ai fini, oui, j'ai fini. Tu étais en France quand tu as fini ta médecine? Non, 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 je suis rentrée, je suis rentrée, donc je suis rentrée en 62, où j'avais fait le physique, chimie, biologie, l'année préparatoire à la médecine en France. OK. Et je suis rentrée, et je suis rentrée en médecine. Et là, c'est combien d'années de cours? C'était, à cette époque-là, c'était cinq ans. OK. Quand même. Je l'ai fait, oui, oui, c'était cinq ans. Et je l'ai fait, j'ai failli arrêter en troisième. Je trouvais, il y a des choses qui se trouvent aberrantes. Et mon mari, je me suis marée, donc, entre-temps. Et là, mon mari m'a dit, non, tu continues. Alors, heureusement, merci beaucoup, parce que j'aurais pas, moi, j'aurais arrêté. J'aurais arrêté, c'est bon. Lui était médecin aussi, hein, ton mari? Il était médecin, oui. Et donc, j'ai fait médecine. Et après médecine, j'ai dit, bien, quand on se marie, on fait des bébés. Ça allait, ça allait avec le rôle. Moi, je voulais pas me marier. Je m'ai pensé, c'était pas dans ma tête de me marier, et encore moins de faire des enfants. Mais quand on se marie, on fait des bébés, on fait des enfants. J'en ai quatre. Mais, excuse-moi, je veux pas t'interrompre, mais quand je regarde le parcours de ta vie, t'as toujours fait à ta tête. Et là, où est-ce que j'ai de la misère à suivre, c'est que tu voulais pas te marier, tu voulais pas faire d'enfant, mais cette fois-là, dans ce contexte-là, t'as accepté de suivre le flot de la normalité. Donc, pourquoi? Parce que t'avais pas d'autres options? C'est ça, je n'en voyais pas d'autres. J'ai essayé, j'ai pensé, par exemple, à faire des... Déjà, de me marier, c'était impensable, mais comme je te dis, j'ai cédé. Mais une fois mariée, je suis rentrée dans le moule. Je suis rentrée dans le moule, je ne savais pas faire autrement. Je ne savais pas comment faire autrement. Alors, j'ai suivi le moule. Et ce qui est intéressant, je me suis mariée le 3 avril, et pour moi, c'est vraiment, je suis rentrée dans la prison conformiste. Conformiste, c'est comme ça qu'on fait, faute de savoir faire autrement. Et je suis entrée en prison, mais prison avec des barreaux, le 3 avril. C'est là où j'en sortais. Alors, c'est très intéressant de voir ces deux dates. Oui. Où c'était, rentrer en prison pour moi, c'était reprendre mon pouvoir définitivement. Il n'y a rien, malgré la menace de la prison. Ce n'est pas vrai, c'est mon âme qui va mener ma vie. Et ce n'est pas vous, ce n'est pas l'extérieur. C'était le pouvoir. C'était acquis à ce moment-là. Le pouvoir est à l'intérieur. Et j'écoute cette voix intérieure à n'importe quel prix, y compris celui de la prison. Alors, c'était vraiment deux, trois avril. Mais on va y revenir à la prison, mais c'est quand même très heureux que tu te sois mariée parce que tu as eu quatre beaux enfants qui sont des êtres magnifiques. Donc, tu veux nous parler de ta vie de maman? Moi, j'ai élevé mes enfants comme j'ai apprécié d'être élevé. C'est-à-dire, beaucoup de liberté. Beaucoup de liberté. Oui, beaucoup de liberté. Est-ce que j'ai été une bonne mère? Je pense que j'ai été une bonne mère selon mes critères à moi. Il faudra leur demander, elle et à eux, si j'ai été une bonne mère. Et ça sera selon leurs critères ou pas. Mais enfin, c'est des enfants merveilleux avec lesquels j'ai une relation extraordinaire. Et je crois qu'ils pensent que tu as été une mère extraordinaire pour en avoir côtoyé une couple. Je ne sais pas. Je ne peux pas parler pour elle et pour eux. Mais oui, ils sont magnifiques. Magnifiques. Voilà. Alors, j'ai été une bonne mère. Le plus difficile, ça a été de laisser aller mon rôle de mère. De bonne mère. De mère. De mère. La prison à côté de ça. Et je comprends ce qu'on vit en ce moment. la difficulté des familles qui se disloquent, notamment avec la menace vaccinale, pseudo-vaccinale, de ce qu'on appelle le vaccin. Je vois en ce moment les familles qui se déchirent. Et je comprends. Je comprends ça. Le plus difficile pour moi, ça a été de laisser aller mon rôle de bonne mère. De bonne mère. C'est fini. Je ne suis plus une mère. Quand mes enfants étaient des adolescents qui puent des enfants, je leur ai dit, vous n'êtes plus des enfants. Mais moi, je ne suis plus une mère. Mon rôle de mère a arrêté et j'ai quand même toujours, peut-être que comme mère, si tu me poses la question, oui, j'ai fait tout ce que j'ai cru faire de mieux pour mes enfants, mais je me suis toujours respectée. Je suis toujours passée en premier. Et un moment, un jour, pas un jour, ça faisait quelques années, mais ça me disait, va passer, va vivre deux ans aux États-Unis. C'était très clair, le message, c'était très clair. Et à un moment donné, j'ai senti que c'était le temps d'y aller et je n'ai pas demandé aux enfants d'y aller. Et j'ai dit, je pars aux États-Unis. Vous venez avec moi, vous êtes les bienvenus. Vous ne venez pas, c'est parfait. Vous pouvez rester avec votre père, parce que j'ai été divorcée à cette époque-là. Vous pouvez rester avec votre père. Vous pouvez aller en pension quelque part. Je peux trouver quelqu'un pour habiter avec vous. Tout était possible, toutes les possibilités étaient sur la table. Mais je n'ai pas attendu qu'ils soient d'accord pour partir. Je suis partie. Alors, j'ai pris la décision et je l'ai fait. Donc, j'ai toujours écouté. Je ne me suis pas sacrifiée pour mes enfants. Et tes enfants, est-ce qu'ils t'ont suivi? Alors, la première année, ils ont dit non. Et moi, je partais, je louais un appartement. Donc, ils m'ont dit non, non, on ne veut pas. Nous, on veut rester là. Parfait. Alors, je suis partie. Mais au moment de partir, ils me disaient, nous aussi, on veut y aller. J'ai dit, je ne peux pas. J'ai loué un appartement pour moi seule. Je ne peux pas vous accueillir. Mais préparez-vous l'année prochaine. Oui, j'avais l'appartement pour un an. L'année prochaine, vous viendrez. Alors, l'année prochaine, l'année suivante, ils sont venus. Mais voilà. Je raconte ces anecdotes simplement pour partager. En ce moment, je suis très touchée. Touchée par les déchirements des parents entre eux, avec leurs parents, avec leurs enfants, les enfants entre eux, les familles qui éclatent. Et il ne faut pas… Oui, oui, je l'ai vécu, moi, plus tôt. Je l'ai vécu plus tôt. Et c'est… On s'en va vers ça. La famille, c'est une institution qui nous tient à cœur. Mais ça fait partie des institutions du vieux monde. C'est un relant du… Et ça peut vous choquer peut-être, c'est pas grave. Mais c'est un relant du troupeau animal. Nous sommes des individus à part entière. Et notre famille de sang, ça n'est pas nous. Ça n'est pas notre famille. Et je pense toujours à Maman Oiseau. Quand l'oiseau est assez grand, elle l'envoie. Elle le sort du nid. Elle le lance en dehors du nid. Et elle ne lui dit pas, si ça va mal avec ta chérie ou ton chéri, tu pourras venir le week-end prochain. Non, c'est fini. Alors, il est temps. Et l'humanité est rendue à passer de l'adolescence à l'adulte. L'adolescent dépendant de Papa État à l'adulte souverain. C'est là où nous sommes rendus. Et ça se manifeste également dans la famille. La famille doit prendre fin. Ça prend fin quand ça n'a plus sa raison d'être. Et si on le voit comme ça en ce moment, au lieu de pleurer et d'avoir beaucoup de chagrin et de peine du déchirement de nos familles, de voir plutôt, de faire un 180 degrés et de voir, ah oui, c'est la fin d'une institution que j'ai beaucoup aimée. Merci, mais je ne pense pas à autre chose. C'est que je deviens un adulte souverain. Comme quand on a quitté la famille. Mais ça ne t'empêche pas d'aimer parce que toi, tu aimes tes enfants, tes enfants t'aiment, vous vous voyez, donc ça n'enlève pas l'amour, mais en même temps, c'est plus la structure rigide autour. Ce ne sont plus des relations de famille. Ce sont des relations d'adultes avec lesquelles j'ai ou je n'ai pas d'affinité. On n'est pas obligé de continuer à voir ses parents ou ses enfants si on n'a pas d'affinité. Et c'est ça qui se passe en ce moment. C'est extraordinaire. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment ? On ne peut plus faire semblant. Et les fêtes de Noël qui sont bousillées par le nom, je ne sais pas quoi, c'est parfait. C'est des fêtes qui n'avaient plus leur sens. Le Père Noël n'a jamais eu son sens. Le petit Jésus n'est pas né, ou forcément est né au sol, c'est divers, est-ce qu'il est né ? Je n'en sais rien. Donc, ça n'a plus rien. Et c'est commercial, ça coûte une fortune. Et c'est fatigant. Et tout le monde, quand on a bu un peu trop, ça a fini par des vieilles disputes. Est-ce qu'on veut continuer à pérenner des choses pareilles qui n'ont plus leur sens ? Parce que ce n'est plus ça. On passe, on évolue en conscience et le temps est venu de prendre conscience de qui on est et de se fêter et de ne pas fêter le petit Jésus. Et Guy, parce que là, il me semble, dans nos échanges, que tu m'avais raconté que tu étais aux États-Unis et que tu as vécu, est-ce que c'était sur un bateau ? Qu'est-ce que c'est ? Où est-ce que tu avais vécu ? Puis que quand tu es revenu, tu as fait, ça ne fonctionne plus. Tu te souviens ? Alors, c'est aux États-Unis. Qu'est-ce que c'était cette fois-là où tu étais partie ? Là, je ne peux pas, non. J'ai fait un voyage en bateau. J'ai traversé l'océan, mais ça, c'était en 75. J'ai traversé l'océan sur un bateau à voile. Mais je ne garde pas un mauvais souvenir de ça, mais j'ai eu peur. J'ai eu très peur. Avec des vagues grosses comme des montagnes en arrière. Puis j'étais sûre que le bateau allait être englouti à chaque vague. Mais ça, ça a été une expérience. J'ai fait plusieurs expériences dans ma vie qui étaient audacieuses, disons, mais que je ne regrette pas du tout. Mais quand je suis rentrée des États-Unis, je savais. Oui, je suis restée finalement six ans aux États-Unis. Et quand je suis rentrée des États-Unis, j'avais compris le système médical. Aux États-Unis, on appelle encore le Spain de Spain. C'est-à-dire, on appelle les choses par leur nom. Et qu'aux États-Unis, on ne se cache pas, la médecine, c'est un business. Strictement un business. Et que tu envoies un patient, un spécialiste parce que tu vas voir un restaurant. C'est dit, c'est ouvert. Aucun problème. J'avais bien compris le système. Mais toi, tu pratiquais la médecine aux États-Unis. Tu as eu des cliniques aux États-Unis, c'est ça? Oui. Alors ici, quand j'étais ici à Montréal, j'ai fait de la flébologie. Et j'ai, parce qu'il y en avait très peu qui faisaient, j'ai, parce qu'il y avait très peu qui faisaient, j'ai répondu à des demandes d'aller à tel endroit ou tel endroit. Et j'ai ouvert, donc, quelques cliniques ici. Ensuite, j'avais ouvert une clinique à Toronto. Et puis, aux États-Unis, j'en ai ouvert. Aux États-Unis, je n'avais pas le droit de pratique, mais j'avais, il y avait un médecin qui avait le droit de pratique, donc que j'avais formé et qui faisaient les soins. Mais ça, ça a été mon apprentissage, mon apprentissage commercial. Parce qu'ouvrir une clinique, c'est une entreprise, il faut faire les plans, il faut organiser ça, il y a le personnel, etc., etc. Donc, j'ai été aussi en affaires pendant plusieurs années. Ça m'a permis de comprendre le business et de m'ouvrir à comment ça fonctionne, qui est derrière. C'était toujours la même chose, moi, qui est derrière. En anglais, ils disent « follow the money », qui est derrière, je suis l'argent. Donc, j'ai appris tout ça, moi, très concrètement. Et j'ai été amenée de faire. Et aux États-Unis, la même chose, j'ai ouvert des cliniques. Et j'ai vendu, j'ai tout quitté ça. Je suis rentrée en 90. Donc, de 84 à 90, je suis rentrée. Je ne savais pas ce que j'étais allée faire aux États-Unis. Quand je suis rentrée, je le savais. J'ai été allée prendre comment ça fonctionnait. Mais ouvertement, ouvertement. Un médecin, par exemple, j'avais rencontré un directeur d'hôpital qui m'a dit « moi, je suis directeur d'hôpital, mais moi, je n'ai aucun pouvoir décisionnel. » Quoi ? Non, non, non. Je dis « qui l'a alors ? » Il me dit « c'est les assurances ». Ah bon ? Ah oui ? Il dit « c'est les assurances qui décident en fonction du diagnostic. » Dans quel hôpital tu vas ? Combien de temps va durer l'hospitalisation ? Combien ça va être payé ? Etc. Tout. Alors, entre autres, tu racontes cette histoire-là, mais j'ai appris. J'ai appris beaucoup. Donc, c'est vraiment aux États-Unis que tu as vu la machine médicale. J'avais commencé ici. On ne peut pas. Écoutez, moi, les gens qui me disent « je ne vois rien de ce qui se passe là où je travaille », arrêtez. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas ne pas le voir. On peut fermer les yeux, mais on ne peut pas ne pas le voir. Alors, déjà ici, je voyais, j'avais appris, j'avais posé des questions. J'ai rencontré des gens. Puis, sous forme d'enquête, à mon travail, on voit comment ça fonctionne. Mais oui, j'aurais envie de te dire que pour avoir moi-même marché une route où j'étais en reconstruction de moi, très préoccupée sur comment fêter, comment faire pour être dans la société, quand ton focus est beaucoup là, peut-être que tu vois moins. Puis, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment pris avec eux-mêmes. Donc, de voir ce qui se passe, c'est autre chose. Mais si intérieurement, tu as eu un départ où tu as pu être, puis ça semble être le cas, ton focus peut se déplacer sur l'extérieur. Donc, est-ce que c'est possible qu'il y ait des gens qui ne voient pas parce que leur focus est tellement sur leur essayer de fonctionner, essayer d'être? Absolument. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est parce qu'une paix s'est installée. Mais avant, j'étais dans un système où est-ce que je voyais que ça ne l'allait pas. Mais je pensais que c'était moi qui n'allais pas. Donc, mon focus revenait tout le temps sur moi. Il ne restait pas sur l'environnement. Je ne sais pas si ça fait du sens de le voir comme ça. Ça fait du sens. Oui, absolument. Et c'est ça vraiment. Tant que je suis centrée sur moi et mon petit moi, je ne peux pas voir. On appelle ça la conscience. Mais quand la conscience s'élargit, on voit. Alors, tout le monde, quand je dis ça, tout le monde peut élargir sa conscience. Et voir. Mais tout le monde sent et voit qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond. Oui, ça, c'est vrai. Je sens. Et quand ça ne tourne pas rond, on peut fermer les yeux ou les ouvrir plus grand. Oui. Et c'est dans ce sens-là que je dis. Et comme on ne sait pas trop ce qui se passe, et surtout, surtout, le gros obstacle, on ne veut pas faire de vague. Ne fais pas de vague. Tu risques de perdre ton boulot. Tu vas être mis au rencard. Tu vas être critiqué. Et j'appelle ça la trounouille qui est le premier bâton de l'exclusion. La peur de l'exclusion, de ce qu'ils vont penser de moi, ce qu'ils vont dire de moi, ce qu'ils vont m'exclure, c'est le gros, gros, gros morceau. Mais aussi, quand on sent que quelque chose ne va pas, d'arrêter de penser que c'est nous qui n'est pas correct. Il faut croire que si je sens que quelque chose ne va pas, c'est parce que ça ne va pas. Pas parce que c'est moi qui ne va pas bien. Je t'entends très bien. Et en ce moment, en ce moment, écoute, c'est tellement… Le clivage est tellement évident entre le vieux monde et le nouveau monde que je me suis posé la question il y a quelques années déjà. Écoute, ou bien je suis une extraterrestre ou bien les autres le sont. Ou bien je suis folle ou bien les autres le sont. Et j'ai décidé que c'était les autres. Alors, il faut… C'est une bonne façon. Aujourd'hui, je peux dire que c'est une bonne façon. Je n'aurais pas dit ça avant, mais… C'est parce qu'à un moment donné, il faut faire confiance à ce qu'on ressent. Oui, c'est exact. Il faut faire confiance à ce qu'on ressent. Et même juste au niveau du ressenti. Quand il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, juste ça. Oui, oui. Aller voir. Aller voir, questionner, ouvrir. Juste ouvrir et non pas fermer par peur de représailles de ce qu'on va penser ou dire de moi. C'est un gros morceau. C'est un gros, gros morceau. Oui. Donc là, Guy, tu reviens au Québec. Tu sais la machine derrière toute la mafia médicale, finalement. Donc, comment les choses se déroulent à partir de là? Alors là, il restait… Les cliniques étaient vendues aux États-Unis. Il restait à vendre les cliniques au Canada. Et j'ai mis du temps à me décider. Alors, une grosse morceau… Mais pourquoi tu as décidé de vendre tes cliniques? C'est quoi qui a été l'élément? Parce que je savais en rentrant qu'il fallait que je dise. Que je dise. Je voulais que j'écrive un livre. Parce que j'ai dit, moi, j'ai mis 25 ans dans le domaine à comprendre le système médical. Comment veux-tu que les gens s'y retrouvent? Même moi, ça a mis 25 ans avec… J'avais accès au côté commercial et au côté médical. Puis ça m'a mis 25 ans pour mettre les « put the dots together ». Oui, j'avais tous les points ensemble pour faire un tour. Tous ensemble pour voir le puzzle entier. Et alors, j'ai dit, il faut que je le fasse. Je savais à qui j'avais fait. Je savais très bien que les bâtons me tomberaient dessus, que je perdrais le droit de pratique. C'est évident que je serais dépossédée. C'était évident. Et que je serais probablement assassinée. Je savais très bien à qui j'avais affaire. Mais ça t'habitait assez de dénoncer ça pour prendre le risque de tout perdre ce que tu avais mis des années à bâtir. La question ne se posait même pas. Ah oui, hein? C'était tellement fort. Mais j'ai mis du temps à le faire ici. Et c'est pour ça qu'autant j'aurais pu vendre les cliniques rapidement en rentrant, j'ai tardé. J'ai tardé. Et puis encore là, je vois les gens qui tardent à passer à l'action. C'était le morceau qui restait. Mon attachement à mes cliniques était important. Est-ce que c'était la peur surtout qui t'empêchait d'avancer? Non, non, pas du tout. Pas du tout. C'était de les vendre, puis d'avoir un bon prix, puis de m'occuper de ça. Et je m'en... J'ai négligé. L'attachement à mes cliniques, c'est important. C'est important. On a tout... D'accord. Moi, j'avais ce dernier attachement, qui était le détachement de mes enfants. Je vous en ai parlé plus tôt. Tout s'était fait. Mais le détachement de mes cliniques, au final, n'était pas fait. Ça a mis un peu de temps. Mais je savais très bien dans quoi je me lançais. Et entre le moment où je suis rentrée et le moment où j'ai sorti à ma affaire médicale, il y a eu une récession. Il n'y a rien qui se vendait. J'ai fermé. Ça a été fini. J'ai tout fermé. Alors, et j'ai fini le livre. J'avais commencé à l'écrire. J'ai terminé, donc, la rédaction du livre en 94 novembre. Il sortit, donc, de l'imprimerie en novembre, 2 novembre 94. 2 novembre 94. Et si c'était tellement clair, j'avais un associé dans les cliniques qui travaillait avec moi. Puis je lui ai dit, écoute, je quitte. Je dois sortir ce livre. Et si je ne le sors pas, je vais mourir. Et mourir, ça ne veut pas dire que je serais morte par terre. Au contraire, je risquais bien plus de me faire assassiner. Mais mon âme serait morte. Et c'est ça, le challenge où on est en ce moment. Est-ce que mon âme est à vendre? Est-ce que je vends mon âme? Et c'était tellement fort. Je n'avais même pas le choix. Les gens me disent, tu as été courageuse. Je n'étais pas courageuse. Je n'avais pas le choix. Oui, mais le courage, c'est d'assumer cette invasion de l'âme. Je vais le dire comme ça, parce qu'on peut ne pas suivre cette force qui est en nous. Toi, tu l'as suivie. Tu aurais pu résister. Puis tu dis, je serais morte. Mais il y a des gens qui tombent malades parce qu'ils ne suivent pas. Oui, oui. Le courage, c'est que tu le fais. Tu le fais. Donc oui, tu es courageuse. Prends-le. Ça m'aurait pris, je vais être franche, ça m'aurait pris plus de courage pour ne pas le faire. Tellement c'était fort. Tellement c'était fort. Tellement c'était fort. Et j'étais devant rien. Je n'avais plus rien. Je n'avais plus de carré. Je savais que je perdais tout. Et j'étais convaincue que j'allais me faire assassiner. Est-ce que tu étais déjà divorcée à ce moment-là, Guy? Oui, oui, oui. Je n'aurais jamais pu faire ça avec mon mari. C'est ça que je me disais. C'était ça la question qui était en arrière. Comment est-ce que lui vivait ça? Non, non, je m'étais divorcée. Je me suis divorcée en 1977 et en 80. Alors j'étais divorcée depuis longtemps. Oui, ça fait partie d'évolution. On n'était pas sur la même longueur. Donc mon mari est resté un médecin, 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 avec tout le dogme médical, la foi dans ce système. Et moi, j'ai vu qu'il y avait autre chose. Aussitôt que j'ai commencé à entendre parler de… Et quand j'ai divorcé, j'ai commencé à avoir des fêtes semaines libres. J'ai commencé à avoir du temps pour moi. Et donc, j'ai rencontré des gens. Et c'est aussi le couple. C'est très hermétique le couple. On devient une demi d'un couple. Donc j'ai commencé à me retrouver toute seule. Je me suis fait des amis. Puis là, j'ai entendu parler de mots bizarres, de prana, de chakra. Je ne savais même pas de quoi elle parlait. Et donc, elle riait de moi parce que j'étais totalement ignorante de quoi que ce soit. J'ai commencé à m'ouvrir à tout ce qui est alternatif sur tous les plans. Et c'est comme ça où j'ai vu que c'était intéressant, médecine, alternatif. Mais ce n'était pas encore ça. On continuait d'être malade puis de mourir. Alors là, non, ce n'est pas ça. Alors, ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas une médecine alternative. C'est quoi la solution? La solution, c'est la conscience de qui on est. Je suis dièse. Je suis dièse. L'autorité suprême. En parfaite santé. Immortelle. Parfaite santé. Jeunesse éternelle. C'est ce qu'on est. Ah, OK. Il y a une énorme résistance à ça. Il y a une énorme résistance. Mais Guy, quand tu sors le livre La mafia médicale, il y a une maison d'édition qui veut te publier avec quelque chose d'aussi explosif ou pas? Oui, je suis allée voir Louise Courteau que je connaissais bien à ce moment et qui était beaucoup dans toute la divulgation de ce qui se passait. Et elle était intéressée. Sauf que pendant que j'étais en train de bavarder avec elle, elle reçoit un coup de fil. un coup de fil d'un de ses petits-enfants. Je ne sais pas lequel, ce n'est pas grave. Mais d'un de ses petits-enfants. Et je la vois fondre toute, toute charmante, toute fondre, vraiment fondre d'amour pour cet enfant-là. Là, ça a été évident pour moi. Je ne peux pas demander à quelqu'un, parce que je savais qu'une des façons d'interdire les livres, c'est d'interdire l'éditeur. Et je ne pouvais pas demander à cette femme-là de prendre sur elle un risque pareil. Alors, je me suis dit, non, je ne le ferai pas. Je vais l'éditer moi-même. C'est comme ça que j'ai décidé de m'éditer moi-même. Et s'il y a un risque à prendre, c'est moi qui vais le prendre. Parce que tu avais peur, vu qu'elle aimait autant ses enfants, petits-enfants, qu'elle serait attaquée par ça. C'est sûr. Donc, c'est tout toi-même, puis ça a été un immense succès, n'est-ce pas? Alors, là aussi, ça a été. S'il y en a qui ne croient pas à la grâce, moi, je ne peux pas ne pas y croire. La grâce s'est manifestée. La grâce, c'est imprévu, imprévisible. Ça survient. Et j'aurais, j'ai rencontré, d'abord, j'ai rencontré une personne que j'avais, j'avais écrit un autre livre avant et que j'avais trouvé admirable, comme pour le marketing du livre et tout ça. Puis, elle m'a donné des bons conseils. Et puis, j'ai quitté et j'ai dit, non, je ne peux plus, tu vois, je ne pouvais plus faire avec le vieux monde de marketing. Je ne pouvais plus. Alors, là, j'ai dit au livre, j'ai parlé au livre et je lui ai dit, écoute, moi, je t'ai écrit et si toi, tu vas faire le reste. Tu vas, moi, je ne tirerai pas, je ne pousserai pas, je vais te tenir la main, mais c'est toi qui vas faire le reste. Va où tu dois aller. Et voilà, donc. Et ce n'est pas parce que j'ai dit ça, je vous le dis chronologiquement. Et qu'il y avait une revue à ce moment-là qui était Lumière, Vie et Lumière, je pense, quelque chose comme ça. Et qui m'a dit, écoutez, c'est la première fois qu'on a décidé dernièrement de la page couverture, de ne pas faire des paysages et de mettre une personne. Est-ce que vous voudriez qu'on mette votre photo? Oui. Alors, première page du magazine. Ensuite, tout un article à l'intérieur. Ensuite, tout leur système d'agence de presse s'est mis en marche et envoyé à tout fait, tous les journaux, tous les médias. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Ça s'est fait tout seul. Mais rien. Il s'est passé des flammes partout, 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 partout. Alors, c'est comme ça. On pense que... On est encore... Mais j'ai refusé. Je n'étais plus capable. Et je vous partage ça parce que c'est comme ça dans tous les domaines. On n'est plus capable. Et c'est la même chose pour la peur. On ne sera plus capable d'avoir peur. C'est ça la fin de la peur. Puis c'est ça cette année qu'on va fêter. C'est ça qu'on va faire. Quand on n'est plus capable, c'est plus ça. Et ce n'était pas que j'étais de la mauvaise volonté. Elle était bonne. Les conseils qu'elle m'a donnés étaient excellents. Mais je ne pouvais plus faire ça. Essayer de convaincre les gens. Je ne pouvais plus. Et c'est comme ça. Ça vient. C'est pour ça que des fois on se dit, mais je n'y arriverai jamais. Oui, ça vient. Ça vient que ça n'est plus... Ça n'est plus... On n'est plus capable de faire. La même chose que le livre. Je ne pouvais pas ne pas le faire. Et là, le livre, tu as fait le magazine, tout ça, mais ça le fait parler énormément. Tu as été sur beaucoup de plateaux de télévision. Donc, veux-tu nous parler de comment ça, ça a pris de l'envergure? Parce que moi, je n'étais pas ton amie, mais je me souviens dans ma cuisine d'avoir vu cette médecin-là à la télévision. Je me souviens de ça. Alors oui, c'était à l'époque où il y avait encore une télévision, des journalistes qui faisaient les deux côtés de la médaille. On m'invitait, et notamment, ce qui a soulevé un tollé énorme, et on ne mentionnera pas le mot, mais il commence par V, puis il finit par X. On va dire les inoculations. Tu as parlé d'inoculations beaucoup. Bon, on continue. Et ça a été, ça a fait un tollé incroyable. C'est là où j'ai découvert que c'était une vache sacrée à laquelle on ne touchait pas. Je ne savais pas quand j'écris le livre. J'ai écrit ce que je savais, mais je ne savais pas que c'était une vache sacrée. Maintenant, je sais pourquoi. Mais ça a été tellement, le livre a été tellement, tellement, pas seulement vendu, ça a été écouté. Et les gens, on rappelait les parents pour les rappels de ça. Et les femmes disaient, les maires disaient, non, non. Et on disait, ah, les gens qui appelaient disaient, ah, vous avez lu la mafia médicale. Et là, le dénigrement, ce n'est pas vrai, parce qu'ils étaient payés pour que les gens viennent. Alors, vous voyez, ça a été la vaccination, c'est de 15 % en trois mois. Ah oui, hein? Ah oui, oui. Mais ça a été une époque où les journalistes faisaient leur boulot. Ça, c'était vraiment une belle époque qui a arrêté après ça, qui a arrêté très rapidement. Et en l'an 2000, c'était fini. Et qu'est-ce qui t'a mené en prison? Est-ce que c'est l'écriture de ce livre-là qui t'a mené en prison? Non, non, non. L'écriture de ce livre-là m'a évidemment fait faire un procès, parce qu'il faut qu'ils fassent un procès pour envoyer quelqu'un. Mais un procès bidon qui était tout... Il y a fait un procès à partir du livre aussi, c'était complètement autre chose. Non, non, c'est le Collège des médecins qui a fait un procès à partir du livre, mais pas à partir du livre, juste sur le mot qu'on ne prononce pas. Oui, oui, c'est ça. Le mot interdit qui était strictement là-dessus. J'ai écrit un livre, si vous voulez, un roman policier sur le mot d'autre, il ne faut pas parler. Le titre de ce livre-là, est-ce que tu peux le dire? Le procès de la mafia médicale? Le procès de la mafia médicale, tu parles de l'inoculation dans ça, de pourquoi est-ce qu'on t'a fait un procès. OK, donc on t'a fait un procès... Le procès est rapporté là-dessus. OK. Donc on t'a fait un procès à cause de tes propos sur ça, et c'est là qu'on t'a fait perdre ton titre de médecin, c'est ça? Oui, oui, j'ai été radiée. C'est-à-dire que quand j'ai eu assez du procès, ça durait quand même un jour, c'était une saga. Moi, je l'ai fait pour que ça fasse du bruit, c'est tout. Je savais très, très bien les conclusions. C'était décidé d'avance de me retirer le droit de pratique. C'était insupportable qu'un médecin fasse un discours qui ne soit pas en ligne, comme les partis politiques, c'est pareil. Il faut dire, il faut être en ligne avec la politique du pacte. Bon, alors c'était, je savais très, très bien. Il me l'avait dit d'ailleurs, si vous ne résignez pas, si vous n'abdiquez pas, vous allez, on va vous faire un procès et puis vous allez perdre. C'était clair, c'était dit. Puis je le savais, je le savais très bien. Alors, j'ai fait le procès, mais ça a été encore là, une belle époque. C'était une belle époque où les gens avaient encore le droit de parler, de dire. Mais je ne sais pas, tu m'as posé une question, je me souviens plus laquelle. Bien, moi, je t'ai demandé, c'est comme ça que tu as perdu ton droit de pratique. Oui, c'est ça. Alors, à la fin, quand j'en ai eu assez, j'ai dit, bon, c'est assez, ça s'arrête ici. Et j'ai moi-même décidé de quitter. J'ai signé le papier avec un document, la déclaration du médecin libre. Voilà, le médecin libre que j'étais. Et la médecine, pour moi, c'est très clair. La médecine, c'est la conscience. Notre état de santé dépend directement de notre état de conscience de qui on est. Alors, c'est plus la médecine. La médecine n'a aucun intérêt. En plus d'être fausse, c'est complètement à la solde de l'industrie pharmaceutique. Complètement, 100%. À la solde. On le voit, là, ça crève les yeux. Oui, c'est ça, maintenant, c'est au vieux, au sud de tous. Donc, dans ta vie personnelle, tu n'es plus médecin, tu ne pratiques plus, il se passe quoi? Tu écris ce livre-là sur le procès? Oui, j'ai écrit ce livre-là. Ensuite, sept ans plus tard, j'ai écrit la deuxième partie du livre, en fait, qui était « Toutes les autres mafias ». La mafia de tous les autres systèmes. Comment est-ce qu'il s'appelle, ce livre-là? Il s'appelle « Que diable suis-je venu faire sur cette hôtel ? » Alors, il décrit le grand portrait. Déjà, le grand portrait, le grand portrait qui est l'outil d'évolution de la conscience. C'est en 95, déjà, tout de suite après la mafia médicale, j'ai fait le grand portrait. Et c'est un outil qui est facile, simple. J'ai compris que c'était ça que j'étais venue faire, de vulgariser des choses qui ont l'air compliquées. Le système médical, ça a l'air compliqué. Non, il y a cinq joueurs. Bon, les voici, puis voici la fonction de chacun. Qui a l'autorité, puis comment ça marche? C'est tout. Quand est-ce, Guy, que tout ce qui t'arrivait dans ta vie, ta résistance, ta quête de cohérence, puis l'élan de dire, quand est-ce que tout ça s'est mis en place avec la spiritualité de fond, de « je suis ici pour être Dieu », pour véhiculer, selon ma couleur, cette source-là, quand est-ce que tout ça s'est mis en place ou est-ce que ça s'est mis en place tout en même temps? Ça s'est mis en place juste pendant que j'écrivais la mafia médicale. Il fallait… Juste la mafia médicale, ce qui a démarré ma quête était de trouver un remède au système médical qui était malade. C'était ça au départ. Et donc, j'ai fait toutes les étapes. Qui a le pouvoir? C'est toujours ça, moi. Où est le vrai pouvoir? Qui a le pouvoir? Et j'ai fait donc toutes les étapes du corps médical, depuis en haut jusqu'en haut. Et vraiment en haut, jusqu'en bas. Et bien, il n'y a personne. Il n'y a personne qui était intéressée même à savoir. Ça n'intéressait personne. Mais je me suis dit, si un corps… Et là, voilà, le bon côté, ce qui me restait, moi, de ma jeunesse, qui était… J'ai été élevée dans la religion catholique que j'ai quittée. À 12 ans, je me suis disputée avec le curé. Mais je savais qu'il y avait une âme. S'il y a un corps, il faut qu'il y ait une âme. Alors, je me suis dit, attends, il y a le corps médical. Mais s'il y a le corps médical, il faut qu'il y ait l'âme médicale. Qui est-ce l'âme médicale? L'âme médicale, c'est le malade. La malade, s'il n'y a pas de malade, il n'y a pas de système. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas de système. L'essence même du système médical, c'est le malade. Ah, la raison d'être. Mais c'est ça, l'âme. Ah bien, j'ai vu que c'est le malade qui a le pouvoir. Comment ça se fait que le système est malade? Mais c'est parce que l'âme médicale, c'est le malade, a donné son pouvoir au docteur, son pouvoir décisionnel au docteur et son argent aux assurances. Ah, mais reprends ton argent, reprends ton pouvoir, puis tu vas retourner en bonne santé. Donc, toute ta spiritualité, ça a été par cohérence que ça s'est installé. C'est juste ça. Juste ça. Le bon sens, j'appelle toujours le bon sens. C'est tout. Et là, juste parce que le temps nous presse, qu'est-ce qui t'amène éventuellement en prison et comment tu vis cette expérience-là? Parce que ça, je trouve ça juteux, savoureux et inspirant. Alors, on tombe dans l'évolution un peu plus tard, mais pas beaucoup plus. Je pense que c'était en 92, par là, où j'ai appris, oui, donc à peu près dans les mêmes années, mais j'ai appris que les impôts, 100 % des impôts, allaient directement dans les poches des multinationales, des banquiers mondiaux. Pas des multinationales, des banquiers mondiaux. Ah, bien, quand j'ai appris ça, j'ai dit, moi, encore là, par conscience, j'ai tout fait ça par conscience, innocente des conséquences. Jamais je ne me posais la question, ce qui allait arriver. J'écoutais ce que ça me disait et ça m'a dit, mais tu ne peux plus continuer à collaborer avec un système pourri, un système pareil. Moi, je croyais que ça allait au gouvernement, qu'ils l'utilisaient pour le bien de tous. Non, 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 pas du tout. Mais je pense que tout le monde croit ça. Tout le monde croit ça, Guy. Je pense que c'est aussi pour ça que tout le monde collabore à ça, parce qu'on pense justement que notre argent sert à nous servir, finalement. Pas du tout. Est-ce que c'est ton ami David Icke qui t'a réveillé à ça ou c'est… Non, 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 non. J'étais allée à un congrès de survivalisme aux États-Unis et puis c'était Beau Grice, un colonel, un colonel avec toutes ses médailles et puis qui avait dit… Vous croyez qu'il parlait donc d'argent et vous croyez que la Federal Reserve, qui est la banque centrale des États-Unis, il disait « Federal Reserve is no more federal than Federal Express ». Donc, la réserve fédérale n'est pas plus fédérale que Federal Express, la compagnie de transport. Alors, et c'est lui qui a dit « Moi, j'étais dans l'armée pour défendre mon pays contre un ennemi extérieur ». Et j'étais donc, je pense que c'était au Vietnam à cette époque-là, et il y a un gars qui m'a dit « Viens voir, tu vois, tous les champs qu'on cultive d'opium, c'est pour vous ». Ah, il a dit « Ah bon ? » Il dit « Là, j'ai pris conscience que l'ennemi n'était pas à l'extérieur, qui était à l'intérieur du pays ». Et là, il a commencé à expliquer comment le système bancaire fonctionnait, que l'argent qu'on emprunte n'existe pas, pas du tout, qu'ils ne l'ont pas, qu'on nous prête du vent et que la banque centrale, puis s'il y en a qui veulent aller voir la fameuse histoire de fait par Ed Griffin, Ed Griffin, sur « The Creature of Jekyll Island », la création de Jekyll Island, comment les banquiers s'y sont pris pour fonder la banque, la Fédérale Réserve, qui est la banque centrale des États-Unis, qui appartient, toutes les banques centrales appartiennent aux banquiers privés. Ça n'a rien à voir avec l'État et tous nos impôts vont là-dedans et c'est là où ça m'a dit « Tu arrêtes de collaborer ». Alors j'ai arrêté de, non seulement, ce n'était pas de payer, moi ce n'était pas financé du tout, c'était, j'ai arrêté de produire des rapports d'impôts. Et donc j'ai arrêté de produire des rapports d'impôts. Il y a quelques années plus tard, l'impôt est arrivé, il m'a dit « Ah, mais je n'ai pas produit ». Bon, et c'est là où la saga a commencé. Et moi, j'avais appris entre-temps, et c'était intéressant aussi, j'avais appris entre-temps que la personne qui doit produire les rapports d'impôts et payer, mais c'était produit, c'était produit les rapports d'impôts, c'est la personne légale. C'est ça. Il y a deux Guylain-Nancto. Il y a une Guylain-Nancto qui est venue au monde en chair et en os, mais il y a une autre Guylain-Nancto qui est une corporation qui appartient à l'État et qui détient tous nos biens, nos maisons, nos voitures, notre compte de banque, notre travail. C'est ça. Donc, tu es une compagnie qui a été enregistrée à ta naissance, à ton insu, et qui appartient au gouvernement. Oui. Et donc, j'ai dit « Écoutez, c'est ça, adressez-vous à la propriétaire de cette compagnie-là, ce n'est pas moi ». Alors, j'ai toujours dit « Ce n'est pas moi ». Alors là, je vous passe toutes les… Si ça vous intéresse, il y a un livre là-dessus aussi. Oui, c'est ça. Puis le livre là-dessus, veux-tu le dire? Parce que c'est intéressant pour nos auditeurs, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est quoi le livre que tu as écrit là-dessus? Il s'intitule « Madame Guy, évasion en prison ». C'est en prison. Puis tu as aussi tous les petits livrets. Tu as une dizaine de livrets que tu parles de chaque… Je vais te laisser d'en parler parce que tu… Oui, les livrets, c'est après, après l'expérience de prison. J'ai commencé les livrets juste avant, en 2006-2007, par là. Mais il y a un livret sur chacun des thèmes, chacun des thèmes, chacun des systèmes. où est-ce que tu expliques de fond en comble à comment ce système-là est fait, à quoi il sert réellement, comment nous, on est prisonniers de ce qu'on… de ces systèmes-là parce que ça a été fait à notre insu et comment s'en sortir. Donc, tu expliques ça là dans une façon très simple, mais très, très, très concrète. Oui, très concrète parce que c'est concret. On est là. L'important, c'est d'amener l'esprit dans la matière. Donc, il faut savoir comment marche la matière et comment faire autrement. On est rendu à passer à autre chose. Alors donc, simplement pour finir l'histoire de prison, ils sont venus me chercher à la maison et je passe les détails. Et c'était s'ils m'ont dit, bon, on va établir une date de procès. Moi, j'ai jamais changé. J'ai obéi à mon âme entièrement, aveuglément, tout le temps. Et je n'ai pas joué le jeu. Je n'ai pas joué le jeu de la loi. Pas du tout. Ni le droit commercial, ni le droit maritime, ni le common law. Rien de ça. Et là, le juge m'a dit, écoutez, oui, on va vous libérer en attendant le procès. Sauf qu'il faut que vous signez un papier comme quoi vous ne déménagez pas. Bon, les conditions habituelles. Mais si je signais, et ça, je savais, si je signais, j'endossais la personne légale. Alors, j'ai refusé de signer. Il m'a dit, bien, si vous ne signez pas, il faut qu'on vous garde en prison en attendant parce que sinon, vous ne vous présentez pas. Alors, j'ai dit, bien, c'est ça, je vais aller en prison. C'est comme ça que je suis allée en prison. De moi, en attendant le procès. Et est-ce que tu veux raconter aux gens, quand tu étais dans le fourgon, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, oui, c'est important. Oui, oui. La joie. J'étais, j'étais, tout est fait pour, évidemment, nous détruire. C'est fait pour nous enlever nos moyens, notamment les menottes, bon, les menottes, les mains attachées, et les pedottes, les pieds attachées, les fers aux pieds. Et donc, j'étais dans le camion qui m'ennait, je ne sais pas où, on ne sait rien. Ils nous disent rien, on ne sait rien. Et qui nous amène, et dans le camion, on est dans une cage. Puis la cage est barrée de l'extérieur. Donc, je ne savais pas où j'allais, mais j'étais dans une... J'ai connu la joie, la joie pure, si je peux ainsi m'exprimer, de... J'avais obéi à mon âme jusqu'au bout. C'était les pires conditions. C'est pas ça que la joie, ça n'a rien à voir avec l'extérieur, c'est l'intérieur. La vraie liberté, puis la vraie joie, c'est à l'intérieur. Et puis... Tu disais que tu avais un sentiment de plénitude très particulier quand tu étais dans le fourgon. Oui, tout à fait. J'ai vécu un moment extraordinaire et il y avait une petite fenêtre, puis je voyais les gens, c'était 5 heures de l'après-midi, les gens qui rentraient chez eux. Puis je disais, c'est ça l'esclavage. Je voyais, eux, ils sont dans l'esclaves, ils sont dans l'esclavage. Moi, je suis libre. Alors, c'est pour ça que ça dépend pas des conditions extérieures, la liberté puis l'esclavage. On croit qu'on est libre, on n'est pas libre, on est des esclaves en ce moment. On l'a toujours été et on l'a, on le goûte. Enfin, on le goûte. On est enfermé chez nous. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Il est temps, il est temps qu'on le goûte et que la vraie liberté, la seule vraie liberté est à l'intérieur de nous et totalement indépendante des conditions extérieures. Et tu dis souvent que la prison, ça vaut pas la peine de s'en passer. Veux-tu nous parler de ça? Parce que je trouve que présentement, ce que je trouve extraordinaire dans ce que tu nous racontes, c'est que ce qui commence à être évident présentement pour tout le monde, tu parlais d'où notre argent va, même tout le système médical, mais tous les systèmes, on commence présentement à voir pour tout le monde que sont pas de notre côté, qui sont pas là pour nous. Mais toi, t'étais vraiment une précurseur, t'as vu ça bien avant, 20-25 ans avant tout le monde. Mais là, présentement, beaucoup de gens sont menacés d'avoir des tickets, sont menacés à la limite de prison. Et tu dis, ça vaut pas la peine de s'en passer. J'aimerais ça que tu partages ça pour ceux qui nous écoutent puis qui ont des peurs face à ça. Oui, je suis contente que tu poses la question et c'est pour ça que j'ai écrit le livre déjà, pour que les gens, le but du livre, c'était que les gens arrêtent d'avoir peur d'aller en prison. Donc, plus on connaît quelque chose, plus on est à l'aise. Et j'ai décrit la prison, comment ça se passe. J'avais des dessins, des cellules. Alors, c'est une expérience. C'est le troisième bâton. C'est vraiment le plus gros bâton qui fait peur à tout le monde. Et c'est une expérience. Bon, je vous dis pas de courir après, mais de pas vendre son âme. Ça vaut pas la peine de vendre son âme pour ne pas aller en prison. Tu dis que c'est pas si pire que ça. Pas du tout. C'est très viable. C'est très... De toute façon, c'est pour ça, comme l'histoire du fourgon, c'est pas les conditions extérieures. La paix est à l'intérieur. La paix, la joie, la liberté, c'est à l'intérieur. Et donc, on n'a plus peur de grand-chose quand on est allé en prison. Il n'y a plus grand-chose pour nous faire peur. Disons que ça vaut pas la peine de s'en passer. Ça vaut pas la peine de s'en prendre son âme. Donc, d'accepter l'inacceptable par peur d'aller en prison. Parce qu'après la prison, on t'a laissé sortir. Puis finalement, t'es comme devenue personne parce que tu fais plus partie du système. Puis on t'a foutu patience, si j'ai bien compris, parce qu'on se dit qu'il n'y a plus rien à faire avec elle. Donc, elle peut disparaître dans la brume, c'est ça? C'est à peu près ça. Donc, tout le temps, on te fout de patience. Concrètement, j'ai renoncé. Alors, je me suis dit, j'ai essayé de me débarrasser comme plusieurs fois, de me débarrasser de la personne légale dont on a parlé tout à l'heure, la personne juridique qui appartient à l'État. Elle est intimement collée sur la personne physique. Donc, il faut que la personne physique meure pour que l'autre meure. Mais moi, je me suis dit, bon, et puis j'ai essayé. Je passais beaucoup à essayer de trouver une solution. Il n'y en a pas là-dedans. Je n'en ai pas trouvé. Mais je me suis dit, écoute, la loi, c'est pour les citoyens. Les citoyens, c'est des esclaves. Moi, je vais sortir de la citoyenneté, l'esclavage. Donc, j'ai fini. J'en avais plus beaucoup, mais j'ai fini de laisser aller les privilèges et les droits. On pense qu'on a des droits. C'est complètement farfelu. Les droits garantis par la Constitution, c'est de la foutaise. On le voit en ce moment. On le voit présentement, mais toi, j'ai vu ça avant tout le monde. J'en reviens pas. Et les privilèges du gouvernement, de l'État, que nous donnent, nous accordent. Oh, que c'est beau, nous accordent des privilèges. Vous pouvez aller vous faire voir. J'en ai pas besoin. Je suis dièse. Je suis l'autorité suprême. J'ai tous les droits et j'ai tous les privilèges. J'obéis à mon âme et jamais mon âme va me dire de tuer ou de voler. On n'a plus besoin ni de loi, ni de gouvernement. Mais les gens qui t'entendent, je sais qu'il y en a plusieurs qui vont dire, oui, mais comment est-ce qu'on peut fonctionner socialement et que le rouage, tout baigne dans l'huile s'il n'y a pas de règles. Et toi, tu dis, quand on obéit à son âme, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. C'est impossible. L'âme a jamais été tuée ou d'aller voler ou de nuire à quelqu'un. Absolument pas. Les gens qui vont dire, oui, mais qui va ouvrir les chemins? Toi, tu réponds à ça. Ceux qui le font déjà. Mais au lieu d'avoir des intermédiaires, c'est tout le monde de la rue qui paye pour que quelqu'un vienne ouvrir leur rue, tout simplement. C'est sûr. On est richissime. Tous les milliards entassés dans les poches d'une petite clique, ce sont nos milliards. Nous sommes richissimes. C'est nous qui produisons les biens et les services. Il faut changer notre mentalité. C'est la prison mentale à nous de nous souvenir. Je me souviens de qui je suis. Je suis dièse et dièse. C'est Dieu, déesse, les deux. Fini la chicane des parents et des enfants. Non, c'est la même. Il n'y a qu'une seule vérité. Alors, nous sommes dièse, l'autorité suprême. C'est ce que nous sommes. La souveraineté, elle est individuelle dans l'âme. Ouf, c'est un grand trajet. Et au Québec, c'est intéressant parce qu'on s'est battu pour ça. Beaucoup, beaucoup. On a espéré. Mais c'est le temps. C'est le temps. Le moment est venu. La souveraineté individuelle de l'âme. Guy, tu as été vraiment une précurseur. Tu as ouvert le chemin. C'est extraordinaire ton parcours, la lucidité que tu as toujours portée. Et comme j'ai dit d'entrée de jeu, pour te connaître personnellement, c'est la cohérence d'un bout à l'autre de ton être qui fait que tu illumines et tu irradies ce monde-là en quête de vérité. Écoute, j'aimerais ça savoir si tu peux dire un mot de la fin pour nos auditeurs parce que c'est sûr qu'avec toi, on pourrait s'entretenir des heures et des heures. Mais juste, on est le premier de l'an. Ça serait quoi ton souhait pour ceux qui nous écoutent? Et une petite note d'espoir peut-être? Ce n'est même pas de l'espoir, c'est de l'assurance que nous sommes entrés. C'est important. C'est une crise évolutive que nous vivons et que nous, cette année, autant nous avons passé une année, plus d'un an, pas loin de deux ans, à vivre une épidémie de peur. Bon, mais ça, c'est fini. Et nous allons maintenant la transformer en épidémie d'amour. C'est ce que nous sommes. C'est qui nous sommes? Nous sommes amour infini. Et c'est quoi? La peur, ça n'est que l'ombre de l'amour. Ah, on n'a plus besoin de peur. C'est la fin de la peur de l'humanité. C'est vraiment de quoi se réjouir, se remplir d'enthousiasme. La peur, c'est fini. Ça n'est que du, ça n'est que la peur. C'est quand je suis séparé. Autorité, obéissance sont séparés. Mais quand je prends conscience que je suis l'autorité suprême et l'obéissance, la peur s'en va. Guy, tu sais combien je t'aime. Merci d'être qui tu es. Merci d'être ce fort dans l'orage. Et tu es vraiment profondément inspirante. Merci de t'être prêt. Merci. J'ai envie d'embrasser tout le monde, sans distance, du gros alcool. Oui, oui, oui. Et particulièrement toi, Myriam, merci beaucoup. Merci Guy. Donc, mes amis, nul autre que Dias Guy, qui a toujours obéi à son âme, sans compromission, sans peur, sans reproche, juste à être qui elle est. Elle brille de tous ses feux en étant libre comme très peu de nous le sommes. Et c'est une invitation à suivre cet élan, de dépasser les peurs une derrière l'autre. Elle les a toutes franchies pour être libres, libres, libres comme les âmes que nous sommes à l'origine. Et comme elle le dit si bien, c'est ce que je crois que nous sommes appelés à faire en cette année 2022, qui s'amorce tout juste, de trouver l'essence profonde que nous sommes, l'amour, l'amour avec des lettres majuscules, et offrir ça en passant, en faisant le bien et en brillant, en inspirant. Je vous souhaite une magnifique année et à très bientôt pour une autre rencontre inspirante. Bonne année.